Officier Romano, en position Officier Romano, à vos souris, soyez prêts Deux clics, masse corporelle Deux clics, masse corporelle A deux petits clics Il m'a traumatisé Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Romano Je suis avec toi, encore une fois On avait promis De faire un truc Ouais, on est encore coincé Sur ce truc là, là, voyez Cet écran nous a traumatisé Et ça serait dommage de ne pas voir la scène C'est ça, exactement, alors en fait C'est juste qu'on est con, simplement parce qu'il y avait Les indications avant de lancer le jeu Comment faire pour changer de CD Attends, attends, d'abord Déjà on va entendre la magnifique poube à la fille Donc là je le mets en plein écran pour qu'on soit mieux Insérez le CD Un second numéro 2 Et appuyez sur entrée pour continuer Aller, normalement c'est contrôle F4 Non mais attends, peut-être qu'il faut appuyer sur entrée Ah, c'est derrière, d'accord, ok, c'est derrière Attendez, désolé, genre, là on va, désolé pour tous les trucs Alors, ah c'est bon, ok, faut regarder Disque 2 maintenant actif, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est Hop là, vas-y Non, 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 non Et là c'est la merde du genre le gameplay est vraiment Ok Si vous pouvez m'entendre, je veux que vous répondiez au téléphone On est ici pour vous aider S'il vous plaît, répondez au téléphone et parlez-moi C'est ma femme, Lucie Lucie Long Elle s'est enfermée dans la maison Elle ne veut pas sortir Elle ne veut pas me laisser entrer Comme j'ai dit à l'autre officier Elle a un peu perdu la boule ces derniers temps C'est-il pas vrai, Cathy ? Voici ma fille, Cathy Elle m'a dit que c'est-à-dire Dis-le au policier Ma mère est très protectrice envers sa famille Mais c'est différent maintenant C'est comme si elle n'était plus protectrice Elle est en colère Ou parano ou quelque chose Je ne sais pas trop Je crois qu'elle est dangereuse Elle est armée Et elle a tiré sur mon père et moi ce matin Elle est armée C'est vrai, Lucie Elle nous a presque tués Des beaux chompules Oui Hier, elle m'a foutu dehors de la maison En criant qu'elle ne me laisserait plus entrer Elle a fermé toutes les portes Les voisins en face regardaient Alors je suis allé chez Cathy Elle habite là-bas Dans les appartements Sur Morora Alors j'ai passé la nuit chez elle C'est beau hier Il pleuvait C'est beau, il pleuvait C'est beau, c'est beau C'est beau, c'est beau C'est beau, c'est beau C'est à ce moment-là que j'ai appelé la police Je comprends, monsieur On voudrait que votre femme sorte elle-même de la maison Et on lui trouvera de l'aide Mais si elle ne veut pas Comme il y a de grandes chances qu'elle se fasse mal Il faudra bien qu'on aille la chercher J'expliquais justement à monsieur Long Qu'il faudrait peut-être qu'on entre chez lui Monsieur Long, notre équipe de négociation de crise Est au téléphone avec votre femme Il semble qu'elle souffre d'hallucinations Je sais que je vous ai déjà demandé de nous décrire Votre maison et votre propriété Mais si on a besoin d'aller la chercher Je veux être sûr qu'on soit bien préparé C'est pas un balayeur ? Si Bon, bien sûr Vous avez vu les planches devant les fenêtres Elle a mis des planches à toutes les fenêtres Comme ça Je know Voyez ce que vous pouvez apprendre des voisins de monsieur Long Ok Donc voilà Là pour l'instant On va interroger Les voisins Donc notre première mission Contre ma mise en zin Ok C'est parfait Je souhaite contre ma mise en zin Les voisins Euh mais C'est le de lui Bonjour Vous êtes le voisin ? Ouais Je suis Sidney Devon J'habite en face des Landes depuis presque 10 ans Quand on est arrivé J'étais aimable On t'a vraiment doublé par les dépressifs du Val-de-Marne Nous nous sommes bien accueillis dans le quartier C'est pas du tout pareil T'entends la vidéo Ouais, t'entends la vidéo derrière La femme, Lucie, elle tabasse son petit vieux toute la journée Elle essaye de tuer son mari Les clics sont toujours ici Je commence à tous les connaître Le mec est drôle Avez-vous vu l'intérieur de la maison des Longues, monsieur Devon ? Il y a longtemps Ici, il y a tout barricadé peu à peu Elle croit qu'on veut la tuer A mon avis, elle essaye de tuer son mari Ou elle-même Que pouvez-vous me dire à propos d'aujourd'hui ? Vous avez entendu des coups de feu ? Ouais, des tirs sur les officiers de police J'ai vu leur voiture chez les langues Il y a eu encore des coups de feu Donc, ouais, voilà la situation Ça, c'est la radio Qu'on va voir Ouais Les contrôles, ok Avez-vous quelque chose d'autre à me dire, monsieur Devon ? Simplement qu'il ne faut pas croire le vieux Il vous dira que sa vieille est toujours enfermée dans la maison Et ne veut pas sortir Mais c'est pas vrai Je l'ai vu se balader dans le jardin À n'importe quelle heure du jour et de la nuit C'est l'Amérique, un vieux avec des flammes La moitié du temps, elle n'a qu'une vieille chemise de nuit Putain, mon Dieu Ça vaut le coup Ça valait le coup Si tu vois une vieille à poil, tu tires On épargne ça Avez-vous quelque chose d'autre à me dire, monsieur Devon ? Simplement qu'il ne faut pas croire le vieux Il vous dira que sa vieille est toujours enfermée dans la maison Et ne veut pas sortir Mais c'est pas vrai Je l'ai vite se balader dans le jardin À n'importe quelle heure du jour et de la nuit Non, dégueulasse Mais t'arrêtes de t'être dégueulasse C'est du temps, il y a une des chemises de nuit Tu vois pas que c'est un jardinier ? Ah, il fallait parler de fond Oui, sergent Bien, on a un rapport général dans un petit moment À ce moment-là, vous pourrez partager vos informations Ok, là je dois juste fermer ma gueule J'essaie de lui parler à elle Excusez-moi, sergent Sergent Rutger et moi, nous allons tenir un rapport général dans un petit moment Reste là Bon, on va parler à nos coéquipiers Eh ! Eh ! Est-ce que c'est votre première sortie ? J'ai un petit conseil pour vous Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est la voiture qui se passe sur les mouvements, les vibrations de la voix Eh ! Pour pas justement qu'il parle Comment ça va, Junou ? Tout va bien se passer cette fois J'étais éclareur avec Pac-Mayor et Recker Il y a un nombre limité d'entrées et ils sont bien barricadés Je crois qu'on a une audience captive Qui sait ? Peut-être qu'elle sortira toute seule C'était à la grande époque où Syrah faisait des... Je sens que j'ai quelque chose de noir On va croire ce qu'elle raconte Je n'ai vu, c'est pas la maison Ah ! Mais ça c'est... Eh ! Mais c'est tout ici comme ça C'est tout inventorié et rien ne vous appartient Ça va, je regarde juste le camion Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ok, ça c'est la maison ? Rapport général Rapport général La situation pour le moment est la suivante On a une femme blanche barricadée dans la résidence Elle a 64 ans et souffre de plusieurs problèmes de santé Elle est diabétique Elle a un problème de coeur qui nécessite certains médicaments Notre négociateur nous dit qu'elle souffre d'hallucinations Elle croit qu'il y a des membres d'un gang Qui veulent entrer dans sa maison C'est un peu ça, en même temps Donc pour la version, on va y rentrer avec des arbres C'est une porte d'entrée C'est une approche dangereuse parce qu'il faut s'occuper des deux fenêtres La grande fenêtre de devant et la petite de la cuisine Pour compenser, on a placé des snipers ici Il faut la vieille Sur ce côté de la rue pour surveiller ses points Apparemment, cette maison a été fortifiée au fil des ans Le garage a été isolé de la maison Le côté 3 a une ouverture Une fenêtre barricadée Pendant que les négociations continuent avec le suspect On va placer une équipe d'assaut d'urgence sur le côté 1 Pour une entrée par l'ouverture 2 Je te laisse Réa Eclaireur, Denton arrière-garde Peut-être qu'on lui tire dessus à la vieille S'il vous plait Question ? Il y a d'inscrire sous Wixell C'est une entrée douce Je veux des mouvements silencieux Ca ne change que si la situation change Ok Vous avez pu parler avec le voisin ? Oui Il a dit que Madame Long est beaucoup plus violente que ce que son mari va nous laisser croire Ok ? Vous et Denton sur le côté 3 Mais attention, il y a beaucoup d'arbustes là-bas Et vous n'êtes pas du tout couvert par les snipers Snipers On va regarder la carte Donc nous, on va passer derrière On passe toujours par derrière Pour la première fois c'est un peu... N'oubliez pas tous, ce n'est pas parce que le suspect est une femme qu'elle est nécessairement moins violente qu'un homme Parce qu'elle a 64 ans ne veut pas dire que c'est une bonne petite vieille Abordez ce suspect avec prudence Ok Ecoute le mot prudence qui a été bien doublé dans sa vie Ok Ok Soyez sûr de charger des silver tip hollow point Soyez sûr de charger des silver tip hollow point Non ! C'est quoi les silver tip hollow point ? Celle-là ? Merde Les full metal jackets vont pénétrer ces murs comme un couteau chaud dans du beurre Chargez les silver tip Ok Donc on sait qu'on va charger celle-là Ok C'est fait Peut-être qu'il a lui putain mais sérieux Vous êtes Anton sur le côté 3 Ok on sait, c'est bon on peut y aller maintenant Et vous n'êtes pas du tout couvert par les snipers Vous êtes Anton sur le côté 3 Ah putain mais les bugs magnifiques de ce jeu Il y a beaucoup d'arbustes là-bas Et vous n'êtes pas du tout couvert par les snipers Donc en gros on va se retrouver à deux Derrées à faire le tour de la maison Alors que les autres vont pénétrer à l'intérieur de la maison En fait on va servir à rien Ouais vas-y Ouais Allez vas-y montre comment je peux faire Bah on attend Il faut attendre ? Ah oui d'accord Ma vie elle a pété un boulon Hélas parfait on va en intervention Alors Oh les beaux gosses Il y a deux types de déplacements Mais des déplacements directs Ou des déplacements avec le slice Une chose que je comprenais pas quand j'étais Mb5 Automatique En automatique Ok Voilà ils vont bourringer Oh le slice Oh j'ai plus Oh Oh Ouais Go Pourquoi je fais pas le slice Oh Ça c'est les ors Ah le slice ma il est là Donc on va aller directement là Donc on va aller directement là On bouge Donc on avance C'est pas ce que je vais demander Je vais dans mon inventaire Donc eux vont rentrer en intervention ici Moi je suis avec lui Ça stoppe D'accord Là je dois regarder Attire mon attention Je dois en intervenir Je dois en regarder sur ce côté là Avec le miroir On va prendre le miroir On va vérifier pas de suspect Elle est là Ah 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 la veille de la mamie Il y a mamie zanzin On a trouvé mamie zanzin On a trouvé mamie zanzin Ce que je vais faire Attention Qu'est-ce que c'est ? C'est Il y a mamie zanzin qui est là Elle est dehors en fait ? Ouais elle est juste là Tu vois on l'a vu avec le miroir Je prends mon arme Donc eux ils entrent en intervention Alors qu'on sait qu'elle est là Mais ils ont quand même sécurisé la maison Ils me demandent de le couvrir Je le couvre sur ce côté là Ouais d'accord Donc je suis en train de le couvrir Sur ce côté là J'ai l'enjeu putain Elle a une arme J'espère qu'elle va pas tirer Donc ouais Je le couvre Lucie c'est le LAPIDI On voudrait vous parler Jetez votre arme Lucie Quand tu sais s'il tire ou pas ? Jete ton arme Bah elle allait tirer J'ai tiré Bah elle a tiré elle a peut-être même touché l'autre Non non c'est moi qui ai tiré Hein ? J'ai tiré avant elle On est d'accord elle était comme ça Elle allait tirer hein ? J'ai pas le choix Oulala Officier Le sergent Rooker et moi allons suivre l'audition du conseil sur l'utilisation de la force afin de présenter notre témoignage sur l'échange des coups de feu dont vous faisiez partie Tu peux pas tirer sur la jambe ? Nous ne pensons pas que des actions disciplinaires seront prises contre vous Mais jusqu'à ce que le bureau des affaires internes, le conseil sur l'utilisation de la force et l'équipe du EIO aient déterminé leur enquête Vous êtes relevé du service actif Moi on est suspendu pour l'instant en attendant l'enquête Ce n'est qu'une formalité Ne vous en faites pas Continuez à vous entrainer On vous serait de retour dans peu de temps Je peux pas tirer sur la jambe ? T'es violent Eh si Mais t'as tiré la tête Les cartes Tu veux pas le rejouer ? Essayez de trouver une autre solution Non en fait c'est scripté Y'a trois solutions Enfin y'a trois solutions Comme c'est scripté Moi aussi je pensais avoir perdu quand ça me faisait ça Et je recommençais T'en mets toujours sur le même scénario En fait il est scripté Soit Elle y est pas Il faut avancer Il faut défoncer un mur Il faut l'appeler Là elle se rend après Soit Elle est derrière le mur Elle a pas d'arme Elle se présente comme ça Du coup là tu tires pas Et l'autre il arrête Soit elle a une arme Et Elle va tirer sur le type Et elle va tirer sur le type Si tu fais rien il meurt Donc t'es obligé lui tirer dessus D'accord on va te dire tu vas pas protéger ton collègue C'est ça Donc là il te dit c'est juste une formalité Donc on va aller à la carte Bon là alors maintenant tu fais contrôle Attends Contrôle F4 ça fait CD3 Et essaye quand même c'est jamais Ok Contrôle F3 ça va faire CD4 Vas-y contrôle Appuie sur contrôle F4 F4 Ouais F4 pardon Entrez Encore une fois On va y arriver Vas-y contrôle F4 Voilà On va le faire un par un Comme ça Allez on va déjà aller à l'école Ce que je te propose Allez on y va Ouais Youpi Ouh ils ont mis tes derrière Oh merde Pardon Pardon Chouchou Elle aussi en plus Après une longue investigation Vous avez été lavé de tout soupçon Dans les charges où vous étiez impliqué Donc tu vois Vous êtes officiellement réintégré au service actif Vous nous avez beaucoup manqué C'est drôle Ah ça c'est une blague Ah ça c'est une blague Bah j'ai à quoi dis la blague Une fois sauvegarde Oui Vas-y je te laisse sauvegarder On va essayer de faire une demi-mission On arrêtera je pense Ouais on va faire une autre mission Euh je te propose en attendant Attends on va mettre l'émission à fond C'est fait Ça c'est bon En attendant on va peut-être aller euh Au centre de Sniper Moi j'ai bien envie d'être un Sniper Vas-y Snipe moi tout ça J'aurais voulu me mettre Sniper Je suis JD JD ? Vous êtes le nouveau gars de l'élément d'uncœur Jean Dupont Tu veux devenir un Sniper Tu t'appelles Jean Dupont toi ? C'est sous ma gueule Je suis seul Je suis pas de partenaire Sans partenaire ? Ouais Les Sniper marchent par terre Quand y'en a un au fusil L'autre sert d'observateur Ça vous intéresse le tir de précision ? Ouais Venez Je vous fais visiter Y'a une mamie qui se promène là-bas Arme de terre 45 1911 Middle Government Ok Lille et saute Oh c'est beau Le cahier du tireur Ah merde Comment on fait pour tirer déjà ? Allez c'est parti C'est temps de tir Angeles Comment ils sont Angeles ? Ils sont loss Ils sont loss Ils sont loss C'est sergent prouette Il s'occupe de l'entraînement des snipers Il vous dira qu'il ne tire pas bien Mais c'est un vrai mensonge Vaut mieux pas se trouver à l'autre bout de son fusil Sergent prouette Voici le Oui je sais Oui On dirait une blague le truc Oui ou bien oui Oui monsieur Encore là tu vois c'est pas tellement un jeu d'aventure Il parait que le tireur de précision vous intéresse Et Gabriel Knight 2 vous avez soucis Je vais vous faire une présentation du SR-60 Le moment que vous vous installerez Le reste des tireurs Bellyte va arriver Ouais mais ça je le suis Ouais Merci monsieur Même Tex Murphy c'était un peu comme ça Même si t'es pas... Ah mais Tex Murphy c'est bien quoi Moi je ne suis pas à mon tireur Mais je suis fasciné par la science du tir Mais Sega C'est des champions 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 Et il met up En fait il marche un chewing-gum en fait Il a pété un moulon après Vous voulez installer le SR-60 Je suis prêt Commencez Tu t'appelles Jean Dupont toi Tu ne veux pas de notre gueule On s'installe ici 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 Je vais te dire quelle mission tu vas faire le sniper au fond Ouais tu peux spécialiser Alors je commence avec les bases Soit tu fais sniper Soit tu fais pas sniper C'est un robot SR-60 Le mec qui est galère Malgré son texte C'est un robot SR-60 Leur fond est pas dégueu quoi Ils commencent toujours par tirer à froid C'est un robot je crois qu'il est sur tir en 94 Ce tir à froid nous aide à ajuster notre tir C'est aussi le coût le plus important sur le terrain Bon on apprend Ce que vous allez faire en premier C'est de vérifier votre zéro sur ce fusil Puisque vous êtes nouveau Et qu'on s'en est pas servi depuis longtemps Donc Sortez votre cahier Et notez la date d'aujourd'hui L'heure La direction de la lumière La température Et vérifiez le lot des balles Consultez les tables dans votre cahier Pour les réglages d'élévation ou de vent nécessaire Pour pouvoir faire votre tir à froid de 100 yards Et établir votre zéro Je vais charger une seule cartouche Pour votre tir à froid Puis vous rechargez quand vous êtes prêt à tirer le premier groupe de 5 Je serai là-bas en tant qu'observateur Et je répondrai à toutes vos questions N'oubliez pas votre tir à froid sera pris à 100 yards Et vous devez tirer à 1 minute d'angle Autrement dit Vous devez placer votre balle de tir Dans un carré de 2 cm et demi A 100 yards de 800 La cible est déjà prête pour vous Calme toi Je vais tirer D'accord Pour vérifier le tir de votre fusil Il vous faut d'abord tirer un coup Et viser le centre du carré de 2 cm et demi Mais avant ça il y a d'autres choses à faire D'abord le bouton de compensation de chute de la balle est en haut sur la lunette Ce bouton sert à compenser verticalement la chute de la balle Le bouton de droite et le bouton de force vent Et a deux fonctions Bien sûr il sert à compenser le vent Mais aussi à compenser horizontalement le réglage initial Ok Très bien Il faut tirer à blanc quoi il a dit On a le temps Tirez quand vous voulez Ah ouais mais on me dit pas qu'on attend Parce que je vais tirer quand je veux Ah une mission Ah trop bien Allez Bon bah ce fut très sympathique Alors vas-y Contrôle F4 Et normalement une fois suffit Vas-y Alors attendez quelle mission on va avoir Donc on est d'accord on a fait une première mission avec Mamie Zanzar Ouais On l'a tué on a eu une commission de discipline C'est pas un petit gamin là avec une arme non ? Je te laisse regarder Alt F4 Non ctrl F4 Une fois Ouais Ouais Femme barricadée Zone d'Ollywood Nord 339 West Cote Avenue Ah oui c'est la même Faison Ouais Ma Mie Zanzar elle est revenue Sérieux ? Oui C'est aveugé quoi ? Non C'est comme ça Sinon c'est la deuxième mission Avec Mamie Zanzar On a une femme blanche barricadée On l'a tué mais je s'en fous Elle l'a ressuscité Elle souffre de plusieurs problèmes de santé Mais là c'est pas la même Regarde j'ai envie Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui C'est moi C'est moi Donc je Je comprends pas Le plan de la maison est comme ceci Bah on a c'est le même quoi L'ouverture 2 correspondra à la porte d'entrée Pour compliquer cette approche Il y a les ouvertures 1 Et 3 Et 3 Oui bien sûr L2 Les ouvertures 1 et 3 sont barricadées Mais peuvent être utilisées Pour cacher un danger Pour éliminer ce danger On a placé des snipers ici Sur ce côté de la rue Pour regarder ces points En fait la femme elle a racheté la maison Et elle est redevenue folle en fait Une maison où il y a des fous qui vivent Donc ok Tiens c'est la même C'est pas grave On va placer une équipe d'assaut d'urgence Sur le côté 1 Et puis on arrêtera là ça suffira Cette équipe d'urgence contient Carmichael éclaireur Jeunot arrière garde Fakmeyer Faites d'éléments Comme d'accord Cerclement arrière côté 3 Rhea et Wixel Question ? Non Si C'est une entrée douce Je veux des mouvements silencieux Ca ne change que si la situation change N'oubliez pas tout Ce n'est pas parce que le jeu C'est le jeu buggy Qu'elle est nécessairement moins violente qu'un homme Par contre ça a permis de faire avancer Ouais Parce qu'elle a 64 ans ne veut pas dire Encore 64 mais en plus c'est le même âge quoi Non mais c'est la même On l'a tué mais le jeu il s'en fout Il a décidé de faire deux missions différentes Avec le même personnage Je ne sais pas C'est un bug de programmation Non 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 Puisqu'ils ont fait tourner ça aux gens C'est pas la programmation Non mais eux Ils ont cru que c'était bien Et en fait on n'a pas vu qu'il y avait ce bug là Il y avait toujours vos yeux ouverts Il n'y a pas de bug Non mais pour moi c'est un bug De faire deux fois la même mission Avec la même mamie et tout Ah mais c'est pas la même mission C'est une autre mission Mais avec la même mamie Mais c'est complètement contre De faire comme si tu peux la tuer Et de ce qu'on en masse Au moins changer Les personnages Ça ne veut pas être difficile De faire un petit fond vert Sur un autre personnage Allez c'est parti Entrez Ok Allez c'est parti Tira 1 au rapport Côté 1 et sans danger Donc là c'est le sniper qui parle Ne bougez pas Prêt à bouger Tu fais quoi tu bouges pas ? Regarde là eux ils sont là où on était la dernière fois Tu vois où on va rentrer 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 Donc toi t'es le tireur Donc eux ils font par contre C'est eux qui font Qui s'occupent de Ouais C'est quoi ça en France C'est ce qu'il y a Là je suis rentré Et c'est pour rentrer Sinon on rentre droit Et on se fait plomber Oui je couvre Va une quête Je rentre de quel coté Je rentre là Je rentre là Ouais Là on va viser la porte On va le couvrir Si on le couvre pas Le jeu scripté hein C'est à dire que Si tu couvre pas un endroit précis Elle sort Et t'es comme tout le monde D'accord C'est quand même bien foutu Oui je couvre C'est bon Ouais Ouais Comme bien foutu Pour une entrée libre Ok Ça fait flipper quand même Ouais Il est super flippant Bon je vais y aller J'espère que je fais ça Oui Ok je couvre Ça bugue ou quoi ? Je sais pas Je couvre en tout cas Non il te dit quoi ? J'en sais rien Pfff Attends je sais pas Je sais pas Je sais pas quoi Tu vois rien ? Tu veux dire que tu vois rien ? Cracker ! La porte de la cuisine Attends je vais peut-être planter Oh je me suis planter Quoi ? Est-ce que... Tu peux pas prévoir là ? Ouais Tu as dit quoi là ? Je vais te le couvrir C'est méga flippant C'est méga flippant Ça on a pas l'air comme ça C'est tout à l'heure Elle est aux toilettes en fait En train de faire caca Oui bonjour C'est méga flippant Ok Mais personne il dit ça ? Non Donc on va y aller J'y ai Ah il reste plus qu'une porte ! Tu connais celui-là ? Ouais Elle aurait une demande de couvrir la porte Je sais pas quelle autre elle fait faire par contre moi Si là j'aurais pas couvert la porte par exemple Tu vois si j'avais pas mis mon arme là Elle aurait eu dégommé euh... Mais tu aurais eu le temps de la tuer avant quand même non ? Non non elle serait sortie Elle aurait eu dégommé Juno Couver Carmichael Ouais Couver Carmichael Tu vois là Il me fait peur l'autre derrière Juno Héhéhé Là je pense qu'on rentre direct En fait on n'utilise pas de slice pad Putain Il a des tirs sur le miroir Ah merde ! Ah il dit quoi ? Car d'un col en arrière Juno Entrez Je vous couvre Oui bien sûr ! Allez peut-être qu'on va rentrer Lucie C'est la police Lucie vous êtes ici ? Ah allez je viens Lucie ! Non je... Mais merde ! Ah elle est... Ok elle est là ! Con de vieille ! D'accord Attends merde 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 je dois faire un truc là ! Lui parler ? Suspect 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 Lucie c'est la... Ah attends ! Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je vais en jouer hein ! Et non ! Attends ! On l'a vu alors ! Ah 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 ! Ah ah ! Bon messieurs ! Bon ma mise en œuvre à la rue C'est une élève ! C'est une élève ! Le lieutenant Hancock veut vous dire quelque chose ! Monsieur ? Félicitations messieurs ! Vous avez fait un excellent travail ! Grâce à vos efforts nous avons un suspect en détention ! Je vous félicite encore ! Petite vieille de 80 ans ! 64 ! Vous avez fait du bon travail aujourd'hui ! Soyez fiers de vos efforts ! Je ne serais pas étonné de voir une ou deux médailles distribuées dans ce peloton ! Bon c'est tout ! Reposez-vous ! Rompez les rangs ! On va bien-sûr on va rejouer ça ! Insérez le CD numéro 1 et appuyez sur Entrée pour continuer ! CD 3, CD 4, CD 1 ! Ok ! Donc je reviens sauvegarder au cas où ! Ouais ! Attends, on va aller ! On a du code ! On va sauvegarder ! Ok ! Donc voilà ! Franchement c'est... On va arrêter là ! Ouais ! Mais franchement ! L'air de... Je veux attendre à pire mais en fait c'est... Non ! La partie intervention elle vient ! Elle est prescriptée ! Elle ne te laisse aucune... Oui oui ! C'est sûr ! Mais en fait c'est... Tu peux faire juste le mauvais choix de regarder à gauche et à droite et tu peux crever ! Oui ! Oui ! Tu peux crever comme ça ! Mais aussi t'es pas obligé d'utiliser le slice pie ! Tu peux aller tout droit en fait à une flèche tu vois qui te dit aller tout droit ! Tu y vas ! Des fois tu te fais crever ! Ben si c'est pas le bon moment tu fais crever ! Des fois si tu utilises le slice pie et que tu ne dois pas tu te fais crever quand même ! D'accord ! Et là pareil je ne comprenais pas ! Il m'essaye de couvrir l'entrée ! Mais il m'a pas dit d'entrée en fait ! Surtout que j'étais en position de tireur ! Donc c'est... Je ne comprenais pas ! Il fallait vraiment que j'intervienne ! Et puis je ne sais pas où elle est ! A droite, à gauche ! Le pire c'est dans les derniers niveaux ! Parce que tu changes de grade jusqu'à devenir celui qui prépare l'opération ! D'accord ! Et tu as plusieurs solutions ! Tu te proposes plusieurs solutions montrées ! Et il n'y a qu'une qui marche ! C'est qu'une ligne ! C'est qu'un seul chemin quoi ! C'est con ça ! C'est très con ! Et pourtant tu as d'autres idées qui te semblent bonnes et tout ! Mais tu te fais allumer quand même ! Ouais après en fait autant tu as l'impression là que tu peux gérer quelque chose ! Ouais ! Autant en fait c'est pas le cas en fait ! Et ça tu le découvres au fur et à mesure en fait ! Ok ! Bon je suis sympathique ces deux petites missions ! Euh... Je ne savais pas en tout cas que la résurrection existait ! Mais elle existe hein ! Mais c'est en mon jeu quand même ! Fin la partie intervention et... Ca me... Ca me... Ca me... Ca me... C'est bien quoi ! Donc il connait tous les signes du SWAT ! Et il a travaillé dans le SWAT ! Normal ! Ouais ! Non ! Eh oh ! Pas de donneur ! Non c'est à dire je vous aime ! Ah ! D'accord ! C'est dans le SWAT ça ! D'accord ! Je vous embrasse ! Je vous prends dans mes bras ! Voilà ! Ouais c'est ça ! Non mais sérieusement franchement le jeu est pas mal l'air de rien ! Et vous connaissez quand l'entraînement ? Non ! C'est en mesure de... Oui ! On va leur dire hein ! Pour l'entraînement ! Oui ! Vous ne... En fait ! On a galéré la première partie ! Il suffit juste de faire un entraînement ! Ouais ! Exact ! Il suffit juste de faire un entraînement ! Je vais faire une autre mission ! Je vais faire une autre mission ! Je vais faire une autre mission ! Allez vas-y on fait une dernière mission ! J'ai peur hein ! J'ai peur hein ! Alors euh... Vas-y attends je le fais ! C'est des deux ! C'est des trois ! Pardon ! C'est pas ton box ! Non ! Allez on va faire une autre mission après on arrête ! Tu veux la faire ? Non je te regarde ! Vous voulez qu'on se mette sergent ? Il faut repartir en voiture ! Traversez les rails et vous installez en face ! Le côté S du bâtiment fait face aux rails ! C'est là que l'entrée se trouve ! Il faut protéger l'équipe d'entrée ! Votre nom de code est l'équipe de sniper 1 ! Rappelez-moi dès que vous serez en place ! D'accord ! Ils se sont approchés d'un entrepôt et ont trouvé la porte de devant ouverte ! Alors qu'ils allaient entrer on leur a tiré dessus ! Belle a été touché à la figure ! Taubin a attrapé Belle ! L'a traîné vers l'arrière du bâtiment et a appelé du secours ! Quand l'aide est arrivée les tirs avaient cessé à l'intérieur ! Belle s'a été emmenée à l'hôpital ! Taubin est sur place pour donner des informations ! De temps en temps on entend encore des petits feux qui retentissent ! On a installé un poste radio là-bas ! On pouvait dire ligne de police à ne pas donner de coups de croche ! Elle n'a pas dépassé ! Oui bien sûr ! Voilà les clés ! Il y a déjà eu assez de dégâts comme ça ! Alors que l'embarque ! Mme Schneider doit se servir comme ça ! Oui bien sûr ! Bonjour ! Je suis Marika Schneider ! Ce bâtiment à l'entreprise c'est à moi ! Ah j'avoue ! Myrie Mathieu ! Putain ! Quand la police m'a appelé ce matin et a dit que quelqu'un avait tiré dans notre pot Et bien j'ai pensé, où est Hector ? Je veux dire Hector est un employé modèle ! Et il ne laisserait pas n'importe qui entrer et tirer dans mon bâtiment ! Madame Schneider, vous pensez qu'Hector est celui qui est en train de tirer ? Non il t'a pas la porte là ! Non ! Hector est un jeune homme gentil ! Un peu lent ! Vous savez, un peu retardé mental mais... J'ai pas le meilleur ! Excusez-moi s'il vous plaît Madame Schneider... Continuez votre témoignage avec cette vidéo ! Oh mais les punchlines ! Un enfant... Ou quoi ? Bon on va lui parler ! Bon alors c'est en moi et Myrie Mathieu ! Vous disiez que vous pensiez que votre employé était absent ? Si je pense qu'il est absent ? Oui je comprends ! Hector travaille de lundi à vendredi de 7h à 15h30 ! On peut compter sur lui ! Dans les 5 ans qu'il a travaillé pour lui, il n'a jamais manqué un jour ! Peut-être je sais pas ! Madame Schneidly, quel est le nom d'Hector ? Pourriez-vous me le décrire physiquement ? Bien sûr ! C'est Hector Martinez ! Il fait un registre par 1m80 et il pèse à peu près 90 kilos ! Pas de barbe, cheveux bruns ! Je sais pas trop son âge ! Comme j'ai dit, il est un peu retardé mental ! Ça plaît quoi ! Vous avez vu le film Forrest Gump ? Eh bien il est un peu comme ça ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah pourquoi ? Madame Schneidly, personne n'a dit ça ! Jusqu'à présent on ne connaissait même pas Monsieur Martinez ! À présent on essaie de déterminer quelle est la situation ! Avez-vous le numéro personnel de Monsieur Martinez ? Ah oui bien sûr ! Pas sur moi ! C'est au bureau ! Il faut que j'appelle pour la voir ! Vous pouvez peut-être me renseigner sur le plan du bâtiment ? Bonne idée de cliquer comme ça ! Voyons, le bâtiment est plutôt vide ! On s'en sert comme entrepôt de secours ! Hector s'occupe de l'entretien du bâtiment pour qu'on puisse l'utiliser ! Et c'est la question que vous avez posé ? Voyons, le bâtiment a été construit pour utiliser la voie ferrée ! Alors les portes mécaniques et l'entrée font face à la voie ferrée ! Quand vous entrez, vous voyez simplement un grand espace vide ! Il y a des meubles rangés à l'intérieur qui appartenaient à mes enfants quand ils étaient petits ! Il y a aussi les vélos de mes enfants et celui de mon mari ! Il y a une coupe que j'ai gagnée en 1993 ! A l'époque où je me vendais au leader de Doshé ! Oh non ! Il y a deux grandes pièces en haut ! Dans la seconde pièce, il y a des gènes maintenant ! Pas grand chose, c'est plutôt vide ! Il marche beaucoup de chewing-gum dans ça ! Vous avez dit en haut, il y a donc un étage inférieur ? Mais oui ! Je vous l'ai pas dit ! C'est juste des poutres et des charpents ! Hector a son bureau de fortune là-bas, rien de grand ! Elle a même parlé dans le vide après ! Madame Schneibli, y a-t-il une entrée extérieure allant à la cave ? Mon dieu, non ! On a beaucoup de problèmes avec les clochards ! Ils prennent le train le jour, s'arrêtent la nuit et cherchent un endroit où dormir ! Eh bien, on avait une vraie colonie de clochards ici une fois ! J'ai envoyé des maçons et... Ah bah tiens ! Euh, ouais ! Bon, bah ça a planté ! Et donc, je me suis retrouvé là les quatre fesses en l'air ! A dire aux allemands, venez donc passer la nuit dans mon entrepôt magique ! Putain, mais en plus, ça coupe la plus longue du jeu, là ! Elles sont déconnées ! Ah ! Bon, tant pis ! Est-ce qu'il y a un téléphone dans l'entrepôt, Madame Schneibli ? Vous avez le numéro ? Oui, bien sûr ! Le numéro est 213... 289... Non, c'est pas ça ! Oui, c'est sûr ! Non, c'est pas ça ! Je vais le chercher pour vous ! Mais oui, il y a un téléphone en bas, dans le petit bureau d'Hector. Son entreprise t'y connais pas, elle n'a rien pour... Vous savez, je voulais lui donner un beau petit bureau en haut, avec un téléphone. Mais il a voulu installer le téléphone en bas, dans cette cave, froide et sombre. Mais surtout que... voilà les... Attends, on va lui reparler encore ! Voulez-vous ajouter quelque chose d'autre sur le bâtiment ou sur Hector ? Pas pour le moment. Ah, merci ! C'est un vieil entrepôt désaffecté, et Hector est un homme simple qui mène sa vie. Je veux dire, je ne vois pas comment il pourrait être responsable de tout ça. C'est pas très utile ! On n'a pas déterminé si Hector était la cause du problème, Madame Schneibli. Madame Schneibli, nous avons un poste radio établi dans la chambre froide de l'autre côté. Puis-je vous demander d'appeler votre bureau de là-bas, et de nous donner les numéros de téléphone en question ? Bien oui, mais je ne connais pas le chemin. Je peux utiliser le téléphone de ma voiture, si c'est d'accord. Ça ira, merci. Je ne comprends rien ! Oui ? Ah, on me fait peur, putain ! Purée ! Voici l'officier Tobin. C'est un des agents à avoir répondu aux 30 Adam. Comme je disais à Pac-Meier, on reçoit toujours de fausses alarmes ici. Le vent souffle ouvre les portes de ces vieux bâtiments. Ou alors c'est des clochards qui comptent à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à des coups de feu. Vous avez vu quelqu'un ? Non, pas vraiment. Tout est arrivé si vite. On était en train de s'approcher de la porte, elle était entrecouverte. Bels s'est approché, il avait sa main sur la poignée, j'avais l'impression que la porte allait se fermer, pas s'ouvrir. Il y a eu un coup de feu et BAM. Bels a été touchés et je l'ai tiré de là. Bon. 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 C'est chiant quand même. Ouais, c'est... ça va être au mieux fait, mais disons que le doublage je n'aide pas du tout. Oui, le plafier, vous avez-vous appris par la propriétaire des lieux ? L'ouvrier absent s'appelle Hector Martinelle. Il travaille du lundi au vendredi de 7h à 15h30. Il n'a pas manqué un seul jour de travail en 5 ans. Il mesure à peu près 1m80 et pèse 90 kg. Pas de barbe, les cheveux bruns. Elle dit que c'est un retardé mental. Elle va appeler son bureau pour avoir son numéro de téléphone personnel. Bien. Elle dit que le bâtiment est construit en fonction des rails. Toutes les portes, coulissantes et d'entrées sont de ce côté seulement. Elle dit qu'il y a deux grandes pièces intérieures, plutôt vides. Ok. Il y a aussi une cave dans le bâtiment. Elle contient le bureau d'Hector, des poutres et des supports de plancher. Ok. C'est dommage, mais Madame Schneiblin ne se souvient pas si les escaliers à lente à la cave sont dans la première ou la seconde pièce. Je vois... Il y a apparemment une ligne téléphonique dans le bâtiment. Elle se trouve dans la cave. Elle ne connaît pas le numéro. Elle va appeler le bureau pour la voir. Bien. Une dernière chose. Madame Schneiblin dit que Hector n'est pas le genre de personne à faire du mal à quelqu'un. Elle ne croit pas que c'est lui qui tire de l'intérieur. On verra ça dans un instant. Merci. Bon travail. Dans un instant. Le temps que ça se passe, c'est pas l'instant, hein. Dans quelques heures, hein, pour le coup. On peut pas leur parler. Si. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une entrée devant. Senders et Trello sont placés derrière la voie ferrée pour nous couvrir. Mais c'est une bonne distance, mec. C'est une bonne distance. Donc là, on est là. Ici, c'est là. Tout est là. Tout est là. On va faire le tour. On va couvrir là. On rentre là. On sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mon dieu. Ça va pas être très joli. On dirait que non, Ramsey. C'est sûrement un clochard faumé. Mauvais endroit, mauvais temps. Mauvais moment pour les flics de se pointer. Putain, mon dieu, les doublages. C'est horrible. Je me refais sur les autos tout dessus. C'est sûrement un clochard faumé. Mauvais endroit, mauvais temps. Ça va exploser. C'est trop grand pour lancer du gaz. Je vois pas comment on peut utiliser le gaz. C'est immense à l'intérieur. Je sais. Je le vois bien. Il nous faut des armes de distance. Ok. Ça sert à rien. Ils ont du paniquer. Concentrales, c'est pointé. Pari qu'ils ont une peur terrible. Allez, enfin. Rapport général, tout le monde. Allez, allez, venez. Allez, venez, allez. Ok. Voici ce qu'on sait. On a un officier blessé. Ah. Et des coups de feu sont tirés au hasard dans le bâtiment. Le MC a appelé l'entrepôt, mais personne ne veut répondre. L'entrepôt est divisé en deux pièces. Ah. Dans une deux pièces, on ne sait pas laquelle, il y a des escaliers qui vont au sous-sol. Cette cave est sombre, il y a surtout de la charpente. Il y a aussi un petit bureau. On a placé des équipes de snipers sur les trois bâtiments autour. L'approche se fera du coté 4 vers le coté 3 puis le coté 2 jusqu'au coté 1. Il est stressant, je crois. Ouais, je... Ouais, je... On a les clés du propriétaire, donc on n'aura pas de problème pour entrer. Elle ne t'aide pas beaucoup. Non, pas du tout, mais c'est normal. Donc tu n'auras pas de mettre une minute et des demi. Quoique ! Alors on utilise des 223. Moi, j'irais tout droit, par contre. Une minute et des demi. C'est parti. On entre et on avance en surprise. Salut, surprise ! C'est vrai, je suis très surprenant, il n'est pas du tout au courant déjà. Jeunot, vous avez le M16 pour la distance. Ok. Si il y a une distance entre nous et le tireur, c'est à Jeunot de tirer son tir. C'est à nous de tirer de... C'est à vous de tirer de... C'est à vous de tirer de... C'est à vous de tirer. Ok. Pas toi surtout. Moi, je te regarde. Ok. On y va. Ok. C'est parti. Mais là, je suis là aussi. Boutou-boutou-boutou-boutou. Allez Alors toi, t'es où, là, exactement ? Équipe d'entrée, côté 1, 2... Tu es dans le truc là-bas, là. Ouais, je suis dans le peloton. Prêt ? Go ! Équipe de Sniper 1, côté 1, et sans danger. Les caméras apportent la confusion aussi. Si tu aurais tendance à penser que tu es, euh, ici. Bien reçu. Prêt ? Go ! OK. On va, on va. Les caméras apportent la confusion aussi, Oh là le truc stressant la musique Elle est super stressante Bougez pas Essayez la porte La mienne elle marche je porte Essayez la clé Tu peux rien faire prendre ça Non En termes de mise en scène ils sont pas mauvais Non non Franchement il y a Non c'est ça qui renforce C'est vraiment c'est immersif en fait Même si c'est un peu moisi C'est très immersif Tu crois vraiment dans le truc Il y a l'impression que c'est vraiment le SWAT qui a dit On va faire le jeu comme ça C'est ça Tiens fais passer fais passer Fais passer Fais passer fais passer Non 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 pardon Equipe d'entrée prête à entrer Je sais jamais comment rentrer moi tu vois Prêt avec la porte Ça c'est pas à toi de le faire Tu vois Je vais rentrer tout droit On va voir ce que ça fait Une question Equipe d'entrée à l'intérieur Je vais ouvrir le SWAT Je vais ouvrir le SWAT Je vais ouvrir le SWAT Tiens tu peux y aller tout droit Ok On va y aller tout droit On va voir ce que ça fait Il est pas dans la première salle Si Si Pourquoi tu l'as tué sans rien faire Tu peux pas attendre un petit peu voir ce qu'il se passait Si J'ai stressé Aujourd'hui est un jour de défaite Parce que j'ai pas fait la bonne entrée Il fallait utiliser le Slicephy Bah en fait t'as même pas laissé le truc tourner Hein ? T'as même pas laissé le truc tourner J'ai envie de lui voir ce qu'il se passe Ah ouais Il est vrai que le suspect détermine la conclusion d'une crise Mais c'est notre responsabilité d'amener le suspect à une conclusion pacifique N'oubliez pas qu'une bonne résolution Si tu veux faire refaire la carte si tu dois retrouver toute la discussion et tout Non qu'il est vrai concernant l'incident d'aujourd'hui Vous devez coopérer, aider et être honnête avec les enquêteurs Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée Restorer Rejouer Non Restorer sa sauvegarde Ouais on va jouer Officier à terre 612 Harley Ah c'est bon on commence à faire un peu long au début mais Bon on va remettre Rapport général Tout le monde allez allez venez C'est bon Ca va Ok voici ce qu'on sait On a un officier blessé Par contre un truc qu'il faut attendre qui parle Est-ce que je fais la même entrée Romain ? Ou est-ce que j'utilise le Slicephy L'entrepôt est divisé en deux pièces Finalement il faudrait réussir donc c'est toi qui vois Je pense qu'il est mieux Il y a des escaliers qui vont au sous-sol Parce que là je suis arrivé direct Et lui il a surtout de la charpenterie Il y a aussi un petit bureau On a passé des équipements Avant qu'il tire Si tu vois qu'il commence à viser et qu'il va pour tirer Il tire à la limite Je reste visé dessus Bien Oh ! Il se passe Il y a la voiture Il y a la touche Il y a l'espace Oui c'est vrai Il y a le ciel C'est bien la distance entre nous et le tureur, c'est un genou de tureur. Son tir. Rhea, Wixel, vous êtes à l'entrée. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne donne pas d'indication sur quoi on va rentrer. En fait, il faudrait le voir dans la salle des... Tu vois, pareil, c'est pour les signes. Ils peuvent te former ou il faut lire dans les tableaux, dans les trucs comme ça. Vous pouvez faire une fausse simulation en disant, voilà, si on fait ça, là, vous visez là. En fait, ils te forment tout au début, tu sais, où on a passé les questions, en fait, Ouais, mais c'est pas comme ça que t'apprends. Je connais les signes, je connais les... Le site, c'est comme ça qu'il te... Non, mais il aurait pu t'apprendre à faire des simulations, tu te mets dans une porte, Ah oui. Et puis voilà, quand on fait ça, il faut... Bien reçu. C'est vrai. Ouais. Au début, j'ai galéré, je connaissais pas, je savais pas qu'on utilisait le SlicePy et tout, c'était... C'était tendu, quoi. Bon, là, on va avoir entrant SlicePy quand même, hein, parce que sinon ça va nous refaire la mission encore une fois. Bougez pas. On va voir ça. Essayez la porte. Gauche ou droite ? Gauche. Ou droite, peut-être ? Essayez la porte. Il est tellement scripté. Et surtout, quel con ! T'as une clé, utilisez-la, quoi. Au pire, tu la gagas pas avec toi. On a la radio Lash. Ah ouais ! C'est marrant qu'elle s'appelle Lash quand même. Faut faire quoi ? Bah c'est vrai que c'est moi qui jouerais, je ferais que de la radio, je ferais de Lash jusqu'au bout. Allez ! Allez, on est parti ! Normalement, il a dû regarder... En fait, quand il met le truc, il regarde les deux côtés ? Ou cacher le côté ? Non, il regarde les deux côtés. Ok, donc on sait que normalement que tu ailles à gauche ou à droite, on va pouvoir ne pas se faire taper. En fait, j'ai dû rentrer quand même tout droit, sans me couvrir. Go ! On va rentrer sur la droite. Comme tu veux. Équipe d'entrée à l'intérieur. Ça, c'est le Sly Spy. Ok. Allez, je rentre. Ok. Faut que tu vises la main. Là, on peut pas utiliser le Sly Spy. Ok. On va aller là. Ok. Là, je comprends pas où on est en fait, tu vois, parce que ça aussi, les problèmes, c'est la caméra, je comprends quoi, qui m'est dit comme ça, mais si on est là, ce qu'ils font là, ça sert strictement à rien parce qu'on voit direct la vue là. Donc on doit se trouver là, je pense. Oui, oui. Après, ouais. On doit se trouver là. C'est ça. Normalement, ouais. Mais on dirait qu'il y a une porte là-bas pour aller d'autre côté. J'ai chargé mon fusil ? Oui. Équipe d'entrée en position. Jeunot, il faut me couvrir. Dépêchez-vous. Oui, je te couvre. C'est stressant ! Ouais. Je sais pas si je dois bouger ou pas. Je pense mal. Non, non, non. Il vient de te couvrir, tu couvres. Ah, à part, il s'est déjà fini. Ah ! C'est quoi ce truc ? C'est bizarre. C'est les rois. Ah ! Il avait disparu, il est seul. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez ! Coucou, on est là ! Ah ! Ah ! Je ne peux pas aller par contre-ma. Il faut attendre qu'il aille jusqu'au bout en fait. Là, je ne peux pas par contre-ma. Normalement, tu n'as pas besoin de couvrir. Il doit se couvrir en cul. J'y vais. C'est stressant. C'est stressant, ça, merde ! Escalier, mur, extrême droite. Pas de signe de danger. Ah ! Je suis sans marier le pen. Jeuneau, couvrez la gauche. Réa et Wixell, couvrez l'escalier. Non, mais à gauche, ça ne doit pas être la droite. Tarnaco, Denton, à gauche avec moi. On va où ? À droite ? Allez ! Go ! Tarn, je ne sais pas quoi couvrir. Les planches ! Je suis derrière les planches ! Oui, c'est vrai. Tu vois, regarde comme il est scripté. C'est un élément... Bougez ! Carmichael, dirigez le miroir sur la gauche. Je couvre ça, moi. Il peut sortir des planches. Je ne sais pas si ça se... On sache couvrir les planches, là. De toute façon, là, tu ne peux pas faire grand chose. À part vérifier si il n'y a pas un exosho à droite, mais... Enfin... Est-ce qu'il y a un groupe qui est parti à droite, là ? Oui, normalement. Normalement, tu as toujours du côté du groupe où il y aura la suite. Tu ne peux pas être du mauvais côté, si tu suis des instructions, parce que les autres... Dégagez la zone. Go ! Je ne sais pas quoi faire, là. Je ne sais pas quoi faire, là. Par l'instant, tu as vu que ça bouge encore ? Ok. C'est bon. Je m'en suis allé. Bougez ! Ah, bougez. Ok. Je ne sais pas. C'est quoi ? Je suis couvre, moi. Go ! Je suis couvre, moi. Je vais... Je vais... Je vais le couvrir. Oh merde ! What ? Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, t'avais bien couvert, loin que t'es bien couvert, je pense que... Bon, là, il t'a vu. Quoi ? Aujourd'hui est un jour de défaite. Quoi ? Nous n'avons pas réussi à sauver la vie du suspect que nous voulions appréhender. Mais c'est lui qui nous tire dessus ? Par contre, nous avons perdu cette vie et mis d'autres en danger. Putain, mais je crois que c'est parce que j'ai bougé d'un millimètre de la planche. Bon, allez, on arrête là. C'est bon. C'est n'importe quoi ce jeu. Assieds-toi, on n'a pas fini. Moi, je crois que c'est parce que j'ai bougé d'un millimètre de la planche. Ok. Bon, bah... Une enquête est menée concernant l'incident d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'enquête. Vous devez coopérer, aider et être honnête avec les enquêteurs. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, je dois suspendre Jeunot de tous services actifs. Quoi ? C'est notre faute, maintenant. Vous avez agi seul et sans prendre en compte votre élément. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez tomber vos partenaires. Et t'as fumé quoi, papy ? Qu'est-ce que l'enquête soit finie ? Vous allez continuer à vous entraîner et à étudier. Oh putain ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai couverts ? Ouais, là pour le coup, c'est... Oh, j'ai rien fait. Bon, allez, c'est bon, on arrête là. Ce fut très sympathique. Je trouve qu'on en refasse un autre. Oui, mais on le fera en off parce que c'est bon. Non mais il m'a frustré, là. Il me l'a fait à l'envers. J'ai rien fait. Je les ai couverts. Je savais qu'il était derrière ces putains de planches. Mais moi, c'est que vous avez agi seul. Mais j'ai rien. Oui, j'ai juste visé comme ça. Mais je crois que c'est parce que j'ai bougé. Je sais pas. Faudrait le voir sur l'enregistrement. Ouais, on verra ça après. Mais je crois que ça a bougé. Ok, bon. Merci à tous d'avoir regardé ça. Et c'est un plaisir pour vous conseiller quand même. Donc il est en Abandonware. Vous pouvez le trouver sur le site Abandonware.com. Je sais plus. Vous tapez un peu Abandonware, vous trouverez. Il y a une version exécutable. Et elle est donc, quand vous voulez l'installer, c'est CTRL plus F4 pour changer de CD. Voilà, vous le savez. Donc merci à toi. Merci. Colonel. Enfin, voilà. Je ne dis pas. Deux coups à la masse. Pas deux petits coups. Exercices manqués. Voilà. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt pour faire de nouvelles vidéos. Et puis, voilà. Salut à tous.